Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage à distance. Je suis M. Mvoué, le mot Louis-Paul, enseignant des lettres classiques. Aujourd'hui, nous allons traiter du grec en classe de seconde. Une séance, leçon qui s'insère dans le module numéro 1 intitulé « Vies sociales et économiques ». S'il s'agit d'une leçon de grammaire, il s'agit d'une leçon de grammaire dont le titre est « Les trois définisants des noms ». C'est la toute première partie, puisque c'est une leçon très très vaste. Nous aurons à voir la première, la deuxième, la troisième, tous les visages, tous les exemples, tous les modèles possibles. Nous les exploiterons dans cette leçon. Actuée 3, détenez-en les noms. Bien, l'objectif que nous voulons atteindre est que vous puissiez traduire, commenter et ou interpréter un texte grec qui comporte tous les noms de toutes les déclinaisons. On ne peut pas se contenter d'un texte qui n'a que les noms de la première déclinaison, d'un texte qui est le nom de la deuxième déclinaison, de la troisième uniquement non. Il faut pouvoir traduire un texte qui rassemble tous ces noms-là en son sein. Et vous serez capable de le faire quand on aura achevé cette leçon. Pour parvenir à cet objectif, il faut que vous soyez capable d'identifier les noms. Identifier les noms, préciser leurs cas, leurs déclinaisons, leurs fonctions. Il est traduit en français. Parce qu'on ne traduit pas un nom tout simplement. De façon maintenant, quand on traduit un nom, on s'inspire de son cas. À quel cas est-ce qu'il est ? Parce que c'est un cas qui nous incite à ajouter une préposition. Préposition au début. Par exemple, au génitif, il faudra toujours mettre deux avant de mettre le nom. Donc, il ne s'agit pas de mettre le nom tout simplement comme ça. Il y a dans cela, qui sont les objectifs atteints, intermédiaires. Pour y parvenir, il faudra faire appel à certaines notions, à savoir la notion de cas et fonctions. Une notion qui est vue tout au début. À la base, en vrai, la notion de déclinaison. C'est quoi la déclinaison ? La notion de morphologie nominale. La notion de désinence. Donc, quand on parle de cas et fonctions, on se souvient des cinq cas. Nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, au singulier et au pluriel. Les différentes fonctions qui correspondent à ces cas-là. On se trouve nominatif, on a la fonction sujet. Vocatif, apostrophe, accusatif, COD, génitif, comblément du nom. Datif, tous les comblements circonstanciels. Se souvenir de tout ça, avoir tout ça en tête au cours de cette leçon. La notion de déclinaison. Qu'est-ce que décliner ? Nous savons que décliner, c'est énumérer les différents cas d'un nom. Énumérer les différents cas d'un nom. Les morphologies nominales et désinences, c'est que les noms sont les mots variables. Puisqu'on va parler des noms, les mots variables changent de forme. Quelles sont les parties d'un nom ? En tant que mots variables, il y a un radical et une désinence. Pour faire appel à toutes ces notions-là au cours de cette leçon. La notion de désinence, c'est quoi la désinence ? La désinence, c'est la terminaison d'un mot. C'est la partie qui change, qui se modifie en fonction du cas, en fonction du nom, au singulier, au pluriel. Pour avoir tous ces éléments en tête. Notre leçon aura, la première partie, cette première partie aura trois d'articulations. Tout d'abord, nous allons présenter notre corpus d'études. Après le corpus, nous allons le manipuler. Faire ressortir les éléments que nous voulons étudier. Et enfin, la formulation de l'arrêt. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette leçon ? Bien, découvrons à présent notre corpus en grec, dont le titre est « D'Alexandre qui voulait être appelé Dieu ». Drôle de prétention, l'homme qui voulait être appelé Dieu. Bien, découvrons et lisons attentivement notre corpus. Alexandros, l'homme qui voulait être appelé Dieu. Un homme qui voulait être appelé Dieu. ce fut ta tae de loiios g ou gar ap et des fousés ou et qui tota et on entrepoum ai ton et qu'il et ceux d'eux. Alors, il y a un à l'épce, c'est-à-dire, les démoniaux d'Eceïna, et, par exemple, Alexandre, c'est-à-dire l'épicure, 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 Alexandre, c'est-à-dire l'épicure, l'épicure, Alexandre. Il s'agit d'un texte de l'historien Elia, dans son livre II, Histoires diverses. Relisons plus pauzement notre corpus. Alexandros ôte et n'iquesse d'areillon de toutes les personnes qui ont fait des photos et des photos. Qui ont fait des photos quelles prophetes poussent et des marchés à l'eux. Il y a un passé à l'éluire de tous les yeux et décimés pour tous les ans et les autres. L'économie de l'économie L'économie de l'économie Passons à la manipulation de notre corpus Tout d'abord, à l'aide de nos manuels, identifions les noms qui se retrouvent dans notre corpus Vu que le corpus est assez vaste, on doit donc pouvoir retrouver un très grand nombre de noms Pour cela, relisons encore notre corpus La lecture est toujours très importante Alexandros, au-dessus de l'économie L'économie de l'économie à faire un des fusées, où il y a tout un anthropoïde l'écheïne et l'écheïne. A l'œil, mais il y a l'écheïne. L'écheïne et l'écheïne l'écheïne et l'écheïne, l'écheïne, la conique d'âme et le théâtre s'écheïne l'écheïne, et l'écheïne est l'écheïne et l'écheïne l'écheïne et l'écheïne. Bien. Nous avons donc pu ressensé les noms suivants qui apparaissent dans le corpus. Nous avons Alexandros, Daryion, Ten Arken, Tess Eutychias, Toys, Elessi, Théion, Tess Phuceos, Tone Anthropone, Tone Tropone, Ten Emplexine. Maintenant, essayons de classer ces différents noms selon leur désinence au génitif singulier. Avant d'y arriver, il faut savoir comment est-ce qu'on s'est pris pour savoir que ces mots sont des noms. Eh bien, nous avons observé leur morphologie, ce qui commençait par une lettre majuscule, tout d'abord, finalement un nom propre, qui commence par la majuscule, et c'est aussi le cas en grec, ainsi que ceux qui ont un article. Il y en a qui n'ont pas d'article, mais la grande majorité a un article. Donc, les noms qui ont un article, les mots qui ont un article sont appelés des noms. Il y a vrai que d'autres mots peuvent avoir l'article comme le verbe à l'infinitif, mais dans ce cas spécifique, on se concentre sur les noms. Les noms ont donc un article. Et c'est à partir de cet article qu'on sait d'abord que ce sont les noms. Ensuite, qu'ils sont soit masculins, soit féminins, soit neutres. Et on les sait grâce à leurs articles « ro » masculin, « re » féminin, et « to » pour le neutre. Bien, classons à présent ces noms selon leur génitif singulier. Et pour le faire, on aura d'abord recours à notre dictionnaire grec, notre lexique grec-français. Bien. Pour y arriver, on va d'abord s'identifier dans le lexique pour d'abord retrouver ces noms. De ce fait, le premier, Alexandros, vient de « ro » Alexandros, « tou » Alexandro. Ensuite, « dareion » de « ro » d'areios, « tou » d'areio. « ten arken » vient de « re » arke, « t'es arkes. » « t'es euthukias » vient de « re » euthukia, « t'es euthukias. » « teion » vient de « roteos, tout teo. » « t'es fuceos » vient de « rephusis » « t'es fuceos » « rephusis de la nature » qui est de l'un français physique, physicien, métaphysique, et ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments qui ont toujours trait à la nature. « ton » anthropone vient de « ro » anthropos, « tou » anthropo. « ton » tropone de « rethropos, » « tou » tropo. Et « ten » « implexine » vient de « re » « implexis » « t'es » « implexeos ». Vous aurez remarqué la présentation. Nous avons tout d'abord donné le nominatif singulier de ces noms. Ensuite, leur génitif. Parce que c'est la présentation des noms en grec. Donc, le nominatif et le génitif en plus de l'article qui permet de savoir si le nom est masculin ou féminin. La deuxième étape de cette consigne consiste en un classement. Nous classons les différents noms selon leur désignance au génitif. Dans notre texte, nous avons un nom en « as », un seul nom. Il y a le génitif en « as ». Il s'agit de « re » « et tu qui as » « est-tu qui as » ce qui veut dire « le succès ». Un nom dont le génitif est en « es ». Il s'agit de « re-arche-tes-arches » qui veut dire « le commencement ». Vous venez « archéologie », « archétive » et bien d'autres noms de « arc » au début. Les noms dont le génitif est en « ou » nous avons « ro-alexandros » reproduit par Alexandre un nom propre « ro-dari-ios » « darius » un nom propre encore « rote-ios » qui veut dire « le dieu ». « ro-théos » « le dieu », « théologie », « théocratie » et ainsi de suite. « ro-anthropos » « l'homme » avec un « h » c'est-à-dire « l'homme » masculin et féminin. Si on veut spécifier, les Grèges l'ont très bien fait, si on veut spécifier « l'homme » sexe masculin, on va dire « ro-ane » pour dire la femme « he-gune ». Mais quand on parlait des deux sexes, on parle de « ro-anthropos » « l'homme » comme on a pensé « anthropologie », « anthropophagie » et bien d'autres noms qui possèdent « anthropo ». Nous avons ensuite « rothropos » « trop pour » qui veut dire « la tour » et le nom dans le génitif « he-an-os » Nous avons « he-phusis » « phuséos » qui veut dire « la nature » et « he-emplexis » « des-emplexéos » qui veut dire « la stupidité ». La troisième consigne nous invite à tirer des conclusions après ces manipulations. Après avoir manipulé, nous nous rendons donc compte qu'il existe trois déclinaisons en grec. Chaque déclinaison a ses désinances, des désinances uniques aux génitifs singuliers. La première déclinaison regroupe beaucoup plus des noms féminins. La deuxième regroupe beaucoup plus des noms à des noms de trois genres mais beaucoup plus masculins et neutres. Même chose pour la troisième déclinaison qui a les noms des trois genres en grande quantité. Aucun genre ne dépasse l'autre. Donc, à la première déclinaison, on a beaucoup plus de noms féminins, très peu de noms masculins. À la deuxième déclinaison, on a beaucoup plus de noms masculins et neutres, très peu de noms féminins. Et à la troisième déclinaison, les noms des trois genres en abondance. Bien. Passons à la formulation de la règle. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette leçon qui porte sur les trois déclinaisons des noms ? Commençons avec la première déclinaison. Les noms de la première déclinaison, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau de la déduction, sont en majorité féminins. Cependant, on retrouve quelques noms masculins. Comment faire la différence ? Les noms féminins ont tout simplement l'article féminin Rè, tandis qu'un nom masculin ont l'article masculin Rho. Les noms féminins se subdivisent en deux. En deux groupes. Tout d'abord, les noms en alpha pure. Ce sont ceux-là dont le radical se termine par une voyelle ou un Rho. À l'instar de Rè et Mèra, on a pris la peine de subdiviser. Et Mèra, en rouge, c'est la dernière lettre du mot. C'est la dernière lettre du radical. Le Rho. Raison pour laquelle on m'a dit que le Rè et Mèra, Tess et Mèras, on veut dire le soir, pardon, Rè espéra, Tess et Speras, on va parler espéra et non et Mèra. Rè espéra, Tess et Speras, le soir, est un nom en alpha pure, puisque son radical se termine par un Rho. Nous avons notre exemple avec Rè et Tukia, Tess et Tukias, ce que nous avons dans le texte, qui signifie le succès. voyons que le radical se termine par une voyelle, le Iota, le nom pour laquelle Rè et Tukia, Tess et Tukias, est un nom en alpha pure. Maintenant, les noms en alpha mix, c'est le deuxième groupe de nom féminin de la première déclinaison. Les noms en alpha mix, c'est cela, donc, le radical se termine par une consonne, une consonne, sauf le Rho, sauf le Rho, toute autre consonne que le Rho. Exemple, Hétolma, Tess, Tolmes, qui veut dire l'audace, Hétolma, se termine, à le radical, se termine par une consonne, le Mu, pour laquelle Hétolma, Tess, Tolmes, est un nom en alpha mix. Le dernier groupe de nom féminin de la première déclinaison sont les noms en Eta, tout simplement, dans l'article féminin et se termine par Eta, la déclinaison Eta, à l'état de Rhearchetes Arkes, qui veut dire le commencement, se termine tout simplement par Eta, la raison pour laquelle il fait partie des noms en Eta féminin de la première déclinaison. Bien, après cette présentation, découvrons le tableau des déclinaisons des noms féminins de la première déclinaison, nous avons donc trois principales colonnes, les noms en alpha pu, en alpha mix et en Eta. Au singulier, nous avons donc, n'oublions pas que l'article est toujours féminin et il se décline de son côté. Donc, quand on décline un nom, n'oublions jamais de mettre son article. Donc, au singulier, pour les noms en alpha pu, nous avons alpha, alpha, an, as et alpha souscrit. Les noms en alpha mixte, nous avons alpha, alpha, an, s et et à souscrit. Voilà la différence, quelques différences entre les deux. Les noms en alpha, en alpha pu, nous avons as au génitif, tandis que nous avons s chez l'alpha mixte. Et à la blanodative, nous avons alpha souscrit chez l'alpha pu et et à souscrit chez l'alpha mixte. Les noms en eta, au singulier, eta, 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 n, s et et à souscrit. Très simple. Les noms en au pluriel maintenant, en alpha pu, nous avons les désignances, bref, au pluriel, peu importe que nous soyons en alpha pu, en alpha mixte et en eta. Les désignances sont les mêmes au pluriel. L'article se décline tout d'abord hei, tas, ton, taïs. Maintenant, les désignances au pluriel, nous avons hei, hei, tas, hei, hei, as, on et aïs. Les désignances valent pour les trois groupes de noms féminaires. À présent, déclinons un, déclinons les exemples. Maintenant, à alpha pu, nous avons espéra, à alpha mixte, hei, 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 et en eta, nous avons hei, arke. Pour le nom, à alpha pu, nous avons donc espéra, espéra, espéran, espéras et espéra. L'article bien évidemment décliné dans sa colonne. Le nom, à alpha mixte, hei, tolma, tolma, ten tolman, tes tolmès et tes tolmès. Le nom, à eta, hei, arke, arke, ten arke, tes arke, tes arke et tes arke. Au pluriel, les deux noms sont les mêmes, nous allons prendre à peine de lire les différentes déclinaisons. Pour le nom, à alpha pu, hei, espérai, espérai, les noms, et ta, hei, arke, te rendons donc, hai, arkei, arkei, tas, arkei, ton, arkei, et taïs, arkeis. Bien. Après, on va finir avec les noms féminins, enchaînons avec les noms masculins de la première déclinaison. Les noms masculins de la première déclinaison sont reconnaissables par leur article. Les noms masculins de la première déclinaison sont reconnaissables grâce à leur article ro et aussi par leur désinence. Ils ont deux désinences nominatives, soit s, soit as. Leur génitif à tous deux est en ou et leur vocatif singulier en alpha. Les exemples, les modèles, c'est, les noms masculins de la première déclinaison sont ro polites, tu politu, qui veut dire le citoyen, et ro niangas tu niangyu, qui veut dire le jeune homme. Découvrons le tableau des désinences de ces noms, juste les désinences, les noms en s, en as, au singulier, nous avons bien évidemment l'article masculin ro ton tuto, nous avons donc pour les noms en s, nominatif s, vocatif alpha, accusatif n, génitif ou datif o, au pluriel, au singulier, par exemple le nom en alpha, en as, nous avons as, au nominatif a, au vocatif an, accusatif, ou au génitif, et alpha souscrit, ou au datif. Prenons maintenant les désinances, au pluriel, le nom en s, et en as, les désinances sont les mêmes qu'avec les noms féminins, c'est-à-dire, I, I, as, on, eyes, sauf que l'article est toujours masculin, les désinances sont celles du féminin. Bien, déclinons à présent les deux modèles, au singulier, au pluriel. en est, nous avons, au singulier, au politesse, au vocatif polita, accusatif ton politen, génitif tout politu, au datif, tout polité, tout polité, dans un état souscrit. Les noms en as, au neanyas, neanyas, ton neanyan, tout neanyu, et tout neanyan, en face souscrit. Au pluriel, ça nous donne, hoi politaï, politaï, tous politas, ton politon, et tois politaïs. Maintenant, en as, nous avons, hoi neanyais, neanyais, tous neanyas, ton neanyon, et tois neanyais. Très important, ce n'est pas parce qu'on a les désinances du féminin qu'on aura aussi l'article féminin. L'article est masculin, mais les désinances sont celles du féminin. Bien, la deuxième déclinaison, les noms de la zone déclinaison sont essentiellement masculins, en os, et neutres, en on. On retrouve ce poids, non, quelques noms féminins en os, c'est-à-dire, ils vont donc se décliner comme les noms masculins en os. L'art génitif à tous est en ou. Le tableau des désinances des noms masculins, féminins et neutres, masculins et féminins, ayant leur colonne, on obtient donc au nominatif os, vocatif et, accusatif on, génitif ou, datif, oméga souscrit. Pour le neutre, on a on, 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 ou, et oméga souscrit. N'oublions pas que l'article est tout aussi important à ce niveau. Pourquoi ? Si le nom est masculin, on emploie l'article masculin. Si le nom est féminin, on emploie l'article féminin. S'il est neutre, on emploie l'article neutre. Au pluriel, pour les noms masculins et féminins, on obtient au nominatif oi, oi, os, on et ois. Au neutre, alpha, au trois premiers cas, datif génitif on et datif ois. Bien. déclinant donc leur modèle, pour les noms masculins et féminins, le modèle c'est rodulos qui veut dire l'esclave, tandis que pour les noms neutres, c'est todoron qui veut dire le don. Au singulier, nous avons rodulos, doule, ton doulon, tout doulu et todulo. Todoron à présent, au trois premiers cas, nominatif, vocatif, on a todoron, au génitif tout doulu et au datif tout doulo. Au pluriel, masculin et féminin, le modèle, hoi douloi douloi, tous doulus, ton doulon et tois doulois. Au neutre, on a tadora, 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 ton doulon et tois doulois. bien, on a donc décliné, présenté, décliné les noms de la première et deuxième déclinaison. Pour la réalisation de cette première partie de notre travail, nous nous sommes servis des documents suivants. « Initiation au roi qu'ancien » de Jean-Victor Véonès, les exercices grecs à l'usage de la classe de quatrième par Feuillat Riala, la grammaire grecque de Ragon et d'un, le précis de grammaire grecque par Anne-Marie Borsus, et le site internet Rodoy Electronicaï. Notre prochaine séance portera sur les trois déclinaisons des noms, la deuxième partie, la deuxième et dernière partie. Là-bas, nous verrons la troisième déclinaison intégrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada